Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres. L'affaire Silvio Sorail devant les assises de Bastère. Nous retrouverons Marius Mathieu qui a suivi le procès. Comment lutter contre les déserts médicaux en Guadeloupe ? Nous nous sommes penchés sur le cas de Vieux-Fort. Et enfin, une grève qui dure à millénice. Pour les commerçants de la galerie, le manque à gagner est colossal. Troisième et dernier jour de procès pour l'affaire Silvio Sorail. Ce jeune homme décédé suite à une bagarre lors d'une soirée en discothèque. Les faits avaient alors été commis en 2013. Marius Mathieu a suivi pour nous le dénouement du procès. Au palais de justice de Bastère, en ce moment même, on assiste à la suite et fin du procès pour meurtre dans une boîte de nuit. C'était en 2013 au gosier. À la suite d'une bagarre, un jeune homme, semble-t-il pour défendre son frère, pris à partie, a récupéré le couteau appartenant à l'agresseur pour lui planter dans le dos et ainsi le tuer. Mais ce coup de couteau est-il un coup de folie ? Lorsque le petit frère retire le couteau des mains de l'agresseur, le danger semble écarté, a rappelé l'avocat général. Alors pourquoi décide-t-il de planter ce couteau, une fois le danger écarté, dans le dos de son adversaire ? Était-il dans l'obligation de le faire pour sauver son frère ? N'y avait-il pas tout simplement une autre solution ? Il faut comprendre que toute la notion de légitime défense invoquée par la défense de l'accusé repose sur ces faits très précis. Il faut une certaine force, une sacrée violence pour venir faire glisser entre les muscles des côtes près de 10 cm de l'âme. Avec la main gauche, pouvait-on entendre au tribunal ? Cette détermination a conduit l'avocat général à demander 10 ans de prison à l'encontre du porteur du coup de couteau. Une sage décision pour la partie civile. Effectivement, il a requis 8 à 10 ans en fonction de ce qui se fait, les peines qui sont prononcées dans des affaires un peu semblables. Donc bon, nous, le parti civil, on n'a pas d'avis à donner à ce moment. On laisse les jurés faire leur travail. Quand ils vont partir de délibérés, ils vont forcément ajuster, regarder, réfléchir, entendre leur âme et conscience, comme on dit. Ils vont délibérés, on ne leur demande pas qu'est-ce qu'ils vont pas me permettre de délibérer, de donner telle ou telle peine. Donc on attend pour voir, on attend ce qu'ils vont décider. Je sais que ce sera une décision sage. L'auteur de ce coup de couteau, Lacour en a dressé le portrait. Un jeune homme un peu turbulent, mais travailleur. Un casier non pas vierge, mais pas non plus révélateur, d'un meurtrier en puissance. On a à la fois dans ce dossier l'histoire touchante d'un frère qui défend son frère dans une bagarre, et celle aussi d'un jeune Guadeloupéen tué lors d'une soirée pourtant festive. L'agression est réelle, mais est-elle injuste ? Selon l'article 122.5 du Code pénal qui caractérise la légitime défense, la riposte doit intervenir en même temps que l'agression. Or, au moment où l'accusé plante ce couteau, il n'y a pas d'agression, puisque la victime est déjà au sol et désarmée. Il aurait pu faire autrement, mais dans sa colère, il a décidé de tuer. Nul ne peut faire justice à soi-même, a conclu l'avocat général. L'accusé sera ainsi condamné à un maximum de 10 ans de réclusion criminelle. Et le verdict est tombé, on vient de l'apprendre. L'accusé est condamné à 8 ans de prison ferme. 1 409 médecins en Guadeloupe, soit près de 300 pour 100 000 habitants. C'est un tiers de moins que la moyenne nationale. L'information a été donnée par l'Ordre des médecins de France. Alors, comment lutter contre les déserts médicaux en Guadeloupe ? Nous nous sommes penchés sur le cas d'une ville, celle de Vieux-Fort. On voit tout ça avec Grégoire Trutman. La petite ville de Vieux-Fort a aujourd'hui son médecin. Le docteur Lacavé est installé depuis un mois, et la ville en avait bien besoin. C'est une population âgée qui souvent devait attendre sur la disponibilité de leurs enfants, sur trouver un système D pour aller voir le médecin. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas assurer un suivi régulier, qui fait qu'en arrivant, je trouve des pathologies relativement lourdes et évoluées, qui fait que je peux effectivement confirmer ce besoin qui se faisait sentir. Après 20 ans sans médecin, la commune a réussi à mettre fin au sentiment de désert médical des habitants. Une situation qui préoccupait le maire. Il a multiplié les appels à installation et a organisé les infrastructures d'accueil. Le premier problème, c'était la mise à disposition d'un local. Parce que, vu la faiblesse de la population, on se posait la question, est-ce que si un médecin devait louer un local au prix du marché, peut-être que la rentabilité de son cabinet se poserait. Mais le fait que nous mettons un cabinet à disposition aujourd'hui avec un prix qui ne correspond pas au prix du marché, ça a peut-être facilité l'installation du docteur Lacavé sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Le manque de médecins sur l'archipel n'est pas une nouveauté. Mais le vieillissement de la population des Antilles rend les politiques de lutte contre les déserts médicaux indispensables. Cela fait maintenant 14 jours que les portes du carrefour Millenice sont fermées. En cause, la grève des salariés. Une grève qui dure après l'échec des négociations avec la direction. Alors, les passages de clients se font de plus en plus rares au sein de la galerie commerçante. Un coup dur pour les enseignes qui voient leur chiffre d'affaires baisser. On voit ça tout de suite. Le parking habituellement plein est aujourd'hui presque vide. En cause, ces grilles qui se sont refermées sur le carrefour depuis plusieurs jours. Et face à ce mur, ils sont plusieurs à faire demi-tour. Le caddie vide. J'arrive à 10h là et le carrefour est fermé. Donc, je ne suis pas très en avance et je suis obligée d'aller voir ailleurs. On va aller dans d'autres magasins. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une grève qui tombe en pleine période de Noël. Le manque à gagner est colossal pour les commerçants. Il y a moins de monde. C'est l'influence qui est moindre puisque les personnes viennent c'est les fêtes de Noël, les achats de Noël, les courses de Noël qui vont avec les achats. Donc, du coup, oui, on voit vraiment l'effet que ce soit fermé. Je pense que tout le monde souffre du fait que le centre soit fermé. Et aucune enseigne n'est épargnée. On a moins de passages. Les gens passent avec leur chariot et quand ils voient que l'hyper est fermé, ils partent tout de suite. Donc, de temps en temps, ils viennent regarder. De temps en temps, ils viennent. Mais sinon, c'est direct. Même le parking, il est vide. Donc, les gens savent maintenant que c'est fermé. Ils vont directement à Destreiland. Notre chiffre d'affaires, pour le moment, a beaucoup diminué parce qu'on n'a pas beaucoup de passages du tout. Le conflit entre les salariés et la direction est parti pour durer. En attendant, le carrefour reste fermé. Face aux risques sismiques, soyons sans faille. C'est le slogan de la semaine sismique, un projet piloté par la DÉAL de Guadeloupe au programme des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. Aujourd'hui, il se tenait à la médiathèque de Bastère. Marius Mathieu a pu assister au préparatif. La médiathèque de Bastère permet au grand public de venir s'instruire sur le monde caribéen en consultant différents types de médias. Mais cet après-midi, un événement un peu particulier se prépare. Plusieurs dizaines d'enfants sont attendus dans le cadre de la semaine sismique afin de les prévenir des éventuels dangers provoqués par un tremblement de terre. Un enfant qui sait réagir, c'est une vie de sauvée. Ensuite, on estime que les enfants vont parler à la maison de ce qu'ils ont appris à l'école ou dans des lieux de loisirs et de culture comme ici à la médiathèque Caraïbe. Donc on a un excellent biais pour toucher les parents en même temps que les enfants. Pour occuper petits et grands, plusieurs ateliers pédagogiques sont proposés ainsi que les travaux manuels que chacun pourra reproduire à la maison dans l'unique but d'en apprendre plus sur le phénomène des tremblements de terre. Donc en atelier, on va avoir la construction d'un sismomètre. Donc un sismomètre, c'est cet appareil-là et ça sert à détecter et à retranscrire les secousses de la terre lors d'un tremblement de terre. Donc on obtient ce processus, donc très simple, mais qui permet aux enfants de bien comprendre le mécanisme. Voilà, donc là on voit que le stylo trace le sismographe, donc reproduit les secousses de la terre. Là on a un petit séisme, magnitude 2 peut-être. Si tu es chez toi, après, pendant un tremblement de terre, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tout de suite chercher un moyen de te protéger sous un meuble solide. Donc idéalement, ton bureau ou une table. Et si tu es près de la sortie, mais vraiment que tu peux sortir très très rapidement, il faut absolument que tu sortes. Et souviens-toi, après le séisme, il faut que tu sortes de chez toi. Des conseils adressés aux plus petits, mais qui sauront sûrement être utiles aux plus grands. La Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Martinique sont les territoires français les plus exposés aux risques sismiques. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. L'affaire Silvio Sorail devant les assises de Bastère, l'accusé a été condamné à 8 ans de prison ferme. Comment lutter contre les déserts médicaux ? En Guadeloupe, nous nous sommes penchés sur le cas de Vieux-Fort. Et enfin, une grève qui dure un millénice pour les commerçants de la galerie, le manque à gagner est colossal. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada